La première question est destinée aux sélections de l'équipe nationale du Sénégal. Monsieur Aloub-Sissé, à quelques 24 heures du match contre la Namibie, est-ce que vous pouvez revenir sur l'état de la tanière ? Bonjour à tous, merci de votre présence. La tanière, l'état des lieux, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que tout le monde a eu rendez-vous. On avait sélectionné 25 joueurs. Aujourd'hui, il manque Boulaye, qui était en début de stage, qui est arrivé quand même constaté sa blessure avec les médecins. Parce que c'est important aussi que nos médecins soient au courant des blessures de nos garçons. Quand ils retournent dans leur club, effectivement, il est forfait. Aujourd'hui, on se retrouve avec 24 joueurs. Sanyo Mané qui est arrivé en retard. Mais dès le lundi soir, on avait pratiquement la majorité de notre groupe disponible. Le lundi, le matin, le lundi, on avait dit, désolé, il n'y avait que 6 jours, donc on a préféré rester à l'hôtel, travailler pour la récupération active. Et le mardi, ça a été une séance de résistance, où on avait l'ensemble du groupe. Le mercredi a été notre séance forte, où on a travaillé en force. Et hier, ça a été plutôt des jeux et de la stratégie. Donc aujourd'hui, on est en train du match, ça sera léger, une vitesse. Et puis, on continue aussi à travailler sur les coopératives. Merci. Beaucoup de choses ont changé, si on est bien d'accord que le haut niveau se joue en Europe. Beaucoup de choses ont changé, dans la mesure où, c'est vrai qu'il avait de la qualité ici, c'est une façon qu'on connaissait. Il est retourné, il est parti à Marseille. Je connaissais très bien des gens qui s'occupaient de lui. qui vont parler de sa marche de progression qui est intéressante et qui est rapide. Je crois qu'à son âge, évolué en première division, dans un grand club, qui est l'Olympique de Marseille, en termes d'attente, en termes de pression, et qu'il arrive à s'exprimer à ce niveau-là de la compétition, malgré son jeune âge, il y a beaucoup de changements entre le bamba de Diambar et le bamba aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Donc effectivement, ça nous a donné envie, quand on a vu les matchs de préparation qu'il a fait, avec l'OM, et puis c'est début de saison qui est quand même plus qu'intéressant. On va l'appeler et puis essayer de le voir. Et voilà la différence. Et ce n'est pas les critères de sélection, celui dont je vous l'aurai dit dès le départ. Je crois qu'aujourd'hui, quand on peut se dire, je fais partie des sélectionneurs qui ont convoqué le plus de joueurs locaux dans cette tanière. Mes prédécesseurs, ce n'était pas le plus le cas. Maintenant, on peut me dire que je peux sélectionner encore d'avantage de joueurs locaux. Mais comme je vous l'ai dit, un équipe nationale, c'est aussi le mérite. Aujourd'hui, si on répertorie les joueurs sénégalais dans le monde, il y a plus de 400 joueurs aujourd'hui qui sont dans le monde entier qui sont payés au Sénégal, les quartiers au Sénégal. Et pourtant, ils ne sont pas à l'équipe nationale. Donc, on a l'apparat du choix, les réservoirs est énorme. Je veux féliciter nos techniciens qui les forment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas prendre tout le monde. Mais je l'ai dit, vendredi dernier, je n'ai aucun problème avec le football local. Au contraire, je crois que des garçons comme un club agate a joué ici, ils n'ont pas été sélectionnés. Mais dès qu'ils sont partis, au bout de trois mois, ils sont revenus. C'est juste une continuité. On va dire, c'est la même chose. On va dire, ça, c'est la même chose. Donc, peut-être que c'est une façon de procéder, mais qui ne peut pas dire tout simplement que ce n'est pas parce que vous ne jouez pas en Europe, vous ne pouvez pas être sélectionnés. Parce que dans le passé, j'ai eu à convoquer des joueurs qui évoluent d'ailleurs en Europe, et qui évoluent ici au Sénégal. la majeure partie de vos jeunes ne jouent plus tout à l'heure dans le club respecté comme par exemple le dialogue qui est voulu au pg qui n'est qu'ils ne jouent plus depuis la journée on a remarqué aussi que depuis son transfert avoté à gratte à soleil l'emparisme nous aussi ne jouent plus avec l'expert et il y a pas mal de jours comme l'on parle assez de temps de jeu en club oui mais c'est pas l'ensemble du groupe qui manque de temps de jeu effectivement on a des garçons qui sont en temps de jeu je ne peux pas forcer les entraîneurs à faire jouer nos joueurs je crois qu'aujourd'hui aussi il est important de garder une continuité on ne peut pas non plus systématiquement changer chambouler la tanières ou peut-être qu'il y a une différence entre les joueurs au niveau du temps de jeu je crois que ces garçons là bien sûr que nous serons nous serons vigilants nous ferons attention à la durée de ces périodes-là du temps de match de jeu à eux de s'accrocher à eux de se battre et je crois qu'à les apprendre aussi c'est une forme de leur montrer aussi qu'on a confiance en eux et que le jour qu'on leur donnera la possibilité de pouvoir entrer et prouver qu'ils le montrent qu'ils sont à niveau aujourd'hui des objectifs que nous sommes fixés ça fait plaisir de parler en fin du match la Namibie c'est oui c'est vrai qu'entre l'histoire du Sénégal et la Namibie ça date depuis 2002 2001 dans ma carrière je peux dire que j'ai vécu de très grands moments mais ce soir là en tout cas le doc restera gravé à jamais dans le moment parce que c'était la première qualification de l'équipe du Sénégal dans son histoire à une coupe du monde c'est vrai qu'avec mes coéquipiers on était très heureux et c'est surtout la façon dont on a gagné le match il fallait gagner je crois trois quatre minutes on a su mettre ce qu'il fallait les ingrédients par les vaccins on sentait que il y avait quelque chose qui allait c'est parce qu'on a de très grands souvenirs la deuxième question revient après s'il vous plaît on laisse souvent jouer deux équipes jouer une équipe de fois c'est souvent c'est souvent compliqué je crois que nous avons bien démarré 6 éliminatoires de la coupe du monde mais n'empêche qu'il faut il faut rester il faut rester vigilant parce qu'on sait que notre adversaire aujourd'hui des trois adversaires sur qui on avec qui on se bat pour se qualifier c'est la Namibie qui a fait le meilleur départ une équipe voyante une équipe très matriote qui qui des joueurs de qualité qui quand ils portent leur maillot d'équipe nationale c'est vraiment des véritables guerriers à nous d'être un autre à nous d'être vigilants c'est l'équipe qui n'a rien à perdre en tout cas elle saura je pense en tout cas de quelle de performance face à nous de l'aborder avec beaucoup de humilité avec beaucoup de confiance aussi parce que nos dernières sorties ont montré qu'on était capables de nous adapter à plusieurs scénarios jouer ici face au togo une chaleur difficile aller de l'autre côté au congo aussi sur un terrain synthétique ça nous a pas empêché d'aller chercher ce dont on était venu chercher avec de l'ambition parce que aussi on a des joueurs qui ont envie d'aller à cette coupe du monde là et qu'ils ont aussi une ambition pour notre peuple et je pense que c'est ces deux ambitions là et aller à la coupe du monde et faire plaisir à nos supporters à notre peuple poussera tout le monde de relever son niveau de jeu et de mettre la contribution pour le groupe donc je crois que notre système ces derniers donnent quand même beaucoup de satisfaction je crois que le système n'est pas important ce qui est important on ne le dirait jamais assez ce sont les animations aujourd'hui on a un groupe pétri de talent où devant on a plusieurs possibilités et c'est vrai que les garçons se sont bien entraînés durant quatre jours durant cinq jours c'est difficile de choisir mais je suis sûr et certain que celui qu'on choisira ça sera à la hauteur maintenant pour les pour les supporters nous on demande seulement qu'à jouer à côté de nous face à nos supporters et le fait de savoir que nos supporters seront là demain on est encore deux fois plus motivés et j'espère qu'ils viendront nombreux et nombreux et nombreux pour moi c'est un garçon talentueux je l'ai dit tout à l'heure c'est un garçon aujourd'hui qui donne beaucoup de possibilités aujourd'hui à un entraîneur de par sa polyvalence capable de jouer attaquant de pointe capable de jouer excentré gauche et excentré droit mais comme je le dis il vient aussi il retrouve en groupe il trouve aussi de très grands joueurs je crois que le talent n'entend pas c'est vrai que c'est aujourd'hui une possibilité de le faire jouer on le fera jouer il est en concurrence avec d'autres personnes à lui de faire ses preuves laissons lui le temps d'abord de s'intégrer c'est sa première sélection et on sait très bien que le niveau international est différent vraiment du niveau national et sa progression est rapide il faut pas que les choses aient trop vite pour lui comme nous l'avons fait avec par l'antar ça il est important aussi de préserver et de protéger ces gassons-là concernant le bunkerisation de la tannière vous avez répondu vous même vous savez qu'aujourd'hui le contexte de cette pandémie là a miné vraiment toutes les possibilités de pouvoir ouvrir la tannière mais en réalité nous devons nous adapter à cette situation-là après ce n'est pas une décision que personnellement moi je dois prendre ça va au-delà de moi c'est au niveau aussi de l'évolution de cette pandémie là c'est au niveau aussi de nos dirigeants mais je te rassure j'ai eu aucun problème pour que vous et vos collègues vous venez dans cette équipe nationale parce que c'est pas mon équipe nationale c'est l'équipe nationale c'est votre équipe nationale à vous c'est l'équipe nationale de tout le pays de tout le peuple sénégalais je veux juste que vous compreniez qu'on est ensemble voilà donc ce n'est pas moi contre vous ou contre moi en réalité c'est nous tous ensemble pour justement ce combat qu'on voit atteindre ensemble qu'on arrive à atteindre pour notre pays c'est ça qui est important c'est donc